L'exfiltration réussie d'Amira Bouhraoui a été ordonnée par Emmanuel Macron en personne. Amira Bouhraoui raconte sa séquestration par les autorités tunisiennes. L'exfiltration réussie de l'opposante algérienne Amira Bouhraoui a été ordonnée et validée par Emmanuel Macron en personne. Le rapatriement, ou l'exfiltration pour reprendre la terminologie du régime algérien, de l'opposante algérienne Amira Bouhraoui depuis la Tunisie vers la France a été validée et ordonnée par l'Élysée, à savoir la présidence française, a-t-on appris de plusieurs sources diplomatiques françaises ? Selon les sources de Maghreb Intelligence, le Quai d'Orsay, à savoir le ministère français des Affaires étrangères, n'a pas été le commanditaire de cette opération de rapatriement. Le Quai d'Orsay s'est contenté de transmettre un rapport détaillé au cabinet du président français Emmanuel Macron et c'est ce dernier qui a donné son feu vert définitif et officiel pour permettre la mise en place d'une protection consulaire au profit de l'opposante franco-algérienne Amira Bouhraoui qui avait été séquestrée le 6 février dernier à Tunis par la police aux frontières tunisiennes. C'est à la suite de l'accord donné par l'Élysée que les autorités consulaires françaises sont passées à l'action pour mettre à l'abri Amira Bouhraoui et lui offrir la protection consulaire et diplomatique qui lui permettra de quitter légalement la Tunisie pour venir en France. Selon les sources de Maghreb Intelligence, l'Élysée a communiqué à travers un canal officiel avec la présidence tunisienne en l'informant de la mise en place des procédures de mise en place d'un dispositif de protection consulaire au profit de l'opposante franco-algérienne Amira Bouhraoui. Les services du président tunisien Kaï Saïed n'ont pas formulé d'objection majeure pouvant empêcher le rapatriement d'Amira Bouhraoui par la France. Selon nos sources, les autorités tunisiennes ont collaboré amicalement dans ce dossier. À Paris, le limogé du chef de la diplomatie tunisienne au lendemain du départ d'Amira Bouhraoui vers la France a suscité un grand étonnement. Selon nos sources, il reflète l'ambiguïté obscure du président tunisien dans sa gestion des relations internationales de son État. Amira Bouhraoui raconte sa séquestration par les autorités tunisiennes. La militante et journaliste franco-algérienne Amira Bouhraoui, au cœur de tensions entre Paris et Alger, a assuré que son départ pour la France via la Tunisie n'est pas un exil et qu'elle sera de retour très vite. « Ce n'est pas un exil, je suis chez moi ici tout comme je le suis en Algérie », a écrit sur Facebook la journaliste, qui faisait l'objet d'une interdiction de quitter l'Algérie et qui avait été arrêtée en Tunisie avant d'être libérée sur décision judiciaire lui permettant de s'envoler pour la France lundi. « Je serai de retour très vite en Algérie », a ajouté Madame Bouhraoui. L'Algérie, qui entretient des relations complexes et parfois tendues avec la France, a décidé mercredi de rappeler son ambassadeur en France, pour consultation, parlant d'une exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne. Arrivée en Tunisie vendredi, Amira Bouhraoui avait été interpellée alors qu'elle cherchait à embarquer avec son passeport français sur un vol pour la France. La justice tunisienne avait ensuite décidé sa remise en liberté, en ajournant son dossier au 23 février, selon son avocat. Mais malgré cela, elle avait été emmenée par la police des frontières et risquait d'être expulsée vers Alger, avant d'avoir pu finalement sortir et quitter la Tunisie. Madame Bouhraoui évoque cet épisode avec la police aux frontières en parlant d'une séquestration. « Je remercie tous ceux qui ont fait en sorte que je ne me retrouve pas une autre fois derrière les barreaux », écrit-elle également, citant les ONG Amnesty International et Human Rights Watch, HRW, les journalistes, les personnels consulaires de l'ambassade de France en Tunisie. Sollicité, le ministère français des Affaires étrangères n'avait pas répondu aux questions de l'AFP sur la situation de Madame Bouhraoui. Cette médecin de formation de 46 ans avait été emprisonnée en Algérie courant 2020 pour plusieurs chefs d'inculpation. Elle a été libérée en juillet 2020. Elle est sous le coup d'une condamnation à deux ans de prison ferme pour offense à l'islam pour des propos tenus sur sa page Facebook. Selon le site du média algérien Radio M, où elle animait depuis septembre une émission politique, elle est connue depuis son engagement dans le mouvement Barakat en 2014, qui a mené une campagne contre le quatrième mandat du président défunt, Abdelaziz Bouteflika, et elle a tenté plusieurs fois de quitter le territoire national ces derniers mois pour rendre visite à son fils établi en France. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.